Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la pleine lune en verso qui aura lieu le 1er août 2023 à 20h33 heure de Paris. C'est une pleine lune qui se situera sur le 9e degré et 16 minutes du verso. Alors comme vous le savez maintenant, une pleine lune c'est toujours le moment d'aboutissement d'une situation, une période de culmination par rapport à ce qui a été démarré au début de la dernière nouvelle lune. Une période de prise de conscience, une période où on y voit plus clair, où on peut avoir des réponses, des résultats, où on peut terminer quelque chose aussi. Donc cette pleine lune, ce sera une super lune puisque la lune sera extrêmement proche de la Terre. Vous avez pu déjà le remarquer pendant qu'elle était dans sa période croissante en regardant le ciel. Donc c'est l'étape de conscience par rapport à des situations, comme je vous le disais, qui ont pris place lors de la nouvelle lune précédente. Quand on est à une étape en fait de cette dernière nouvelle lune, on est à la moitié en fait du parcours de la lune. Alors qui sera concerné ici ? Eh bien les signes de la croix fixe en priorité. Donc on va avoir le verso puisque c'est une pleine lune en verso, le lion, le soleil est en face en lion. Donc c'est deux signes en priorité, mais aussi les taureaux, les scorpions, donc tous les signes de la croix fixe qui vont être concernés par cette pleine lune. Alors pour les autres, il suffit de regarder où se trouve le neuvième degré du verso et dans votre thème, de regarder la maison dans laquelle cette pleine lune a lieu. Comme à chaque fois, vous avez dans la barre de description tout un tas de tutos pour vous repérer sur une carte et pour avoir la signification des maisons. Et ça vous permettra ensuite de vous repérer sur votre carte et de savoir quel domaine sera le plus touché pour vous. Alors cette pleine lune, c'est une pleine lune qui va se former au carré de Jupiter en taureau. On va regarder la carte dans un instant. Alors dans ce signe du verso qui est un signe d'amitié, qui est un signe de réunion, qui est un signe de collectif, de groupe, mais aussi un signe de projet, globalement un signe qui nous amène à regarder devant nous, à regarder l'avenir. On peut avoir l'occasion du coup ici de se réunir avec d'autres personnes, avec beaucoup de monde possiblement, puisqu'elle est amplifiée cette pleine lune par le carré à Jupiter. Ça peut être des réunions autour d'un apprentissage avec Jupiter. Ça peut être des réunions amicales. On a envie de passer un bon moment autour d'une bonne table, puisque Jupiter est en taureau. On peut évidemment revoir parmi ces gens-là des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, puisque vous vous souvenez, Vénus a démarré sa rétrogradation en Lyon. Donc elle peut nous amener à revoir des personnes du passé. Donc il se peut qu'on retrouve là des personnes du passé, personnes dans la vie amicale, dans la vie amoureuse, ou d'autres personnes. On retrouve d'anciens collègues, un ancien patron, etc. On peut aussi assister à des spectacles, à des conférences, tous ces endroits où le collectif se mêle, avec cette notion de monde au milieu duquel on va se mouvoir. On va faire des projets importants qui peuvent être liés, je vous disais, à des apprentissages, peut-être des apprentissages extrêmement techniques aussi. On peut communiquer autour de formations, autour d'apprentissages. Le verso, c'est un signe qui est lié à la technologie. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir soit des apprentissages extrêmement techniques, d'autant plus qu'on va le voir, Mercure et Mars sont tous les deux dans le signe de la Vierge. Donc c'est vrai qu'ils vont favoriser notre capacité de concentration, notre capacité d'apprentissage, Mars en Véra et au Trigone de Jupiter. Donc on apprend beaucoup mieux et surtout dans des domaines qui sont extrêmement précis, détaillés, parfois techniques, avec Mercure dans les parages. Et puis la Lune en verso en elle-même nous parle de technologie. Alors on peut aussi prendre l'avion avec ce carré à Jupiter, on peut sortir des frontières, on voyage, c'est le moment, pour retrouver par exemple des personnes là aussi. On peut utiliser les nouvelles technologies d'une manière ou d'une autre pour son travail, pour gagner sa vie par exemple. Le signe du verso, c'est aussi un signe qui est relié à l'astrologie. Donc on peut avoir envie d'apprendre l'astrologie, pourquoi pas. C'est aussi cette Lune, une Lune qui est reliée à la notion de révolte, de rébellion, d'indépendance. Donc c'est possible, on va y revenir en détail tout à l'heure, qu'il y ait aussi ce besoin comme ça de se libérer de certains schémas, de certaines situations, de certaines personnes. Alors c'est pas forcément pour rompre, dans certains cas ce sera peut-être pour mettre un terme à des relations, mais parfois ça va être juste dans un but comme ça d'émancipation, de ne pas être forcément dans l'attachement, dans la dépendance, mais de se donner comme ça du temps pour soi et pour se révéler à soi. Alors c'est vrai qu'avec le carré à Jupiter, on va risquer aussi parfois de dépenser beaucoup plus d'argent pour toutes ces raisons. La Lune en Verseau, elle nous met dans une humeur plutôt fraternelle. Elle est d'ailleurs très bien située pour des prises de conscience, parce que justement c'est une Lune dans un signe d'air extrêmement réactif, extrêmement vif. Donc c'est vrai que les prises de conscience peuvent être fulgurantes dans ce signe du Verseau. Et puis c'est aussi la curiosité qui va se développer, l'envie d'aller vers les autres, donc d'être curieux des autres déjà. Du coup c'est vrai que pour cette quinzaine, on va avoir peut-être plus envie d'être sociable, de se relier aux autres et de ne pas s'isoler. Et puis elle est aussi capable, cette Lune en Verseau, de réunir des personnes autour d'univers complètement différents, divers, parce qu'elle est dotée d'une grande tolérance, d'une grande ouverture. Donc elle aime réunir toutes sortes de personnes qui viennent de milieux différents. Donc c'est une quinzaine, soit où on aura envie peut-être de voir, de naviguer entre différents milieux, de voir des personnes qui appartiennent à différents milieux. Donc c'est aussi une Lune qui va être propice à la variété des rencontres, peut-être aller vers des personnes différentes de soi, avec différents backgrounds, pourquoi pas, de différentes nationalités avec le carré à Jupiter, mais ça peut être des âges différents aussi. Donc c'est une pleine Lune qui va réclamer quand même de garder l'esprit ouvert à cette différence, surtout avec ce carré à Jupiter. Et pour certains, ça se vivra peut-être davantage dans la vie amicale, pour d'autres dans la vie affective, ça peut être des rencontres avec des personnes complètement différentes. Pour d'autres, ce sera l'idée de s'ouvrir à des propositions, des opportunités intéressantes sur le plan professionnel, et peut-être différentes là aussi, de celles que vous avez pu avoir jusque-là. C'est une Lune plutôt extravertie, qui nous oblige en quelque sorte à sortir de notre zone de confort ou d'un esprit étriqué. En même temps, la Lune en verso, elle aime bien montrer, je vous le disais, son originalité, elle aime bien se démarquer d'une manière ou d'une autre. Donc malgré le côté collectif et groupe, et rassemblement dont peut nous parler cette Lune en verso, on va avoir aussi tendance, alors soit ça va vous concerner vous, si vous êtes particulièrement touché par la Lune, soit ça peut être des personnes autour de vous, qui cherchent à se démarquer du groupe, à se mettre en avant, mettre en avant ses différences, à affirmer ses différences, ou son originalité, d'ailleurs, qu'on peut instiller aussi dans notre créativité. Alors parfois, ça va être, je veux faire la différence au milieu des autres, au risque de ne pas réussir à m'intégrer, parce qu'il y a ce carré à Jupiter qui donne, d'un côté, on a peut-être envie de montrer sa différence, son originalité, puis d'un autre côté, on a peut-être aussi envie d'appartenir à, et ça, ça peut être, à un moment donné, une friction entre ces deux désirs. Alors cette Lune en verso, elle est aussi une Lune très curieuse, comme je vous disais, donc propice à ce que nous ouvrions aussi notre esprit à de nouveaux apprentissages, à des nouvelles disciplines, d'autant plus qu'on a vraiment les capacités ici pour apprendre, et donc qu'on ouvre nos horizons, même en termes de projet, qu'on s'ouvre, qu'on propose en fait quelque chose d'original. mais globalement, c'est vraiment une Lune qui va être plutôt joyeuse et dans le partage à l'autre. Alors avant de continuer, je vais d'abord vous montrer cette carte de pleine Lune, pardon, je ne sais pas si j'ai dit plusieurs fois de nouvelle Lune, si c'est le cas, veuillez m'en excuser, donc on parle bien d'une pleine Lune. Alors, il y a de nombreux aspects intéressants lors de cette pleine Lune. Donc là, on a la Lune en verso avec en face, comme d'habitude, le Soleil en Lyon, puisqu'une pleine Lune, c'est toujours une opposition entre la Lune et le Soleil, et c'est parce que la Lune reçoit la lumière du Soleil en pleine face, d'une certaine manière, qu'alignée de cette manière, elle nous permet aussi d'y voir plus clair. Donc on a parlé du carré à Jupiter jusqu'à présent. Donc c'est une Lune en verso, elle est maîtrisée par Uranus, ici. Uranus, qui est dans sa conjonction à Jupiter, même si la conjonction précise n'aura lieu qu'en avril 2024, les deux sont suffisamment proches pour qu'on puisse considérer quand même cette conjonction. Donc c'est un aspect quand même extrêmement stimulant et important aussi, cette conjonction. comme aspect assez important aussi, on a Mars dans le signe de la Vierge, alors qui est conjoint à Mercure, mais qui est aussi au trigone exact de Jupiter. Et puis, on a une opposition entre Saturne en poisson et Mercure en Vierge, ici. Et puis, on a mentionné la rétrogradation aussi de Vénus lors de cette pleine Lune. donc ça fait vraiment énormément d'aspects. Donc on va voir comment tout ça finalement s'articule. Alors, son côté, je dirais, un peu plus compliqué à cette pleine Lune, ça serait, avec le carré à Jupiter, sa tendance aux excès. Excès de dépenses ou excès en termes de projet, on a tendance à voir les choses en grand, parfois de manière illimitée. Donc ça peut être, on prépare une fête et on invite énormément de monde, quitte à se fatiguer dans les préparatifs. globalement, l'idée, c'est qu'on voit trop grand. C'est pareil, d'ailleurs, avec l'alimentation, les fêtes, où on peut avoir tendance à abuser un petit peu de tout ce qui est bon, mais au prix de notre santé ou de notre hygiène de vie. Donc, attention à ne pas viser trop au-dessus de ces moyens et surtout à la question de pouvoir tenir sa parole ici pour pouvoir déjà remplir toutes les idées qu'on a pu avoir et aussi toutes les paroles qu'on a données. Alors du coup, cette lune dans le signe du verso, bien que le signe du verso soit un signe fixe, c'est quand même un signe qui représente une forme d'instabilité sur le plan de l'humeur. Donc, une lune qui représente aussi les émotions. Dans ce signe du verso, on peut avoir des émotions qui sont assez fluctuantes avec des hauts, avec des bas, et en plus, ces fluctuations vont être amplifiées par le carré à Jupiter. Donc, on peut se retrouver dans des situations où la vie émotionnelle passe par des très hauts, des moments de joie, de réjouissance, de stimulation. Et puis, ensuite, on est dans le creux de la vague et il va falloir refaire toute la montée pour pouvoir, encore une fois, se retrouver dans cette bonne humeur qui est quand même assez représentative de ce carré. Donc, il y a toujours, avec le carré à Jupiter, un risque de problématiques aussi, avec tout ce qui est officiel, avec tout ce qui est légal. Et dans ce cas-là, mieux vaut éviter de susciter soi-même des situations, des problématiques et donc faire attention quand même à rester dans les clous parce que, alors, ça peut être des problèmes de visa, des problèmes avec des papiers dans cette période de vacances, mais ça peut être aussi des personnes qui ne vont pas se montrer toujours extrêmement fiables. Alors, ce n'est pas forcément une arnaque ou ce genre de choses, mais ça peut être des personnes qui disent « bon voilà, je serai là à ta fête » et qui finalement ne viennent pas, qui changent d'avis. Voilà, il peut y avoir comme ça cette notion de changement d'avis ou des personnes en qui on a placé notre confiance et parfois à tort. Mais sinon, il y a tellement cette envie de faire et de faire les choses en grand ou de donner corps à ces envies et de réaliser ces projets qu'avec le carré à Jupiter, parfois, bon ben, on peut être sur une ligne pas toujours officielle, pas toujours légale et donc là, attention évidemment au retour de bâton. Donc, pour certains, ça peut être des problématiques officielles, légales, avec des changements comme ça qui se profilent par rapport à ce qui était prévu. Alors, c'est aussi dans certaines situations l'idée de ne pas se sentir légitime soi-même. Donc, on peut avoir une impression comme ça d'illégitimité ou on peut se sentir aussi victime d'une injustice dans la vie relationnelle ou dans une situation. Mais bon, en dehors de ces mises en gardes, c'est quand même plutôt une énergie joyeuse. Alors, je vous disais, Jupiter et Uranus sont à présent très proches et forment donc une conjonction qui sera très précise au mois d'avril 2024, mais pour l'instant, elle est tout de même présente. Et Uranus, c'est le maître de notre pleine Lune ici, donc il est très important dans les aspects qu'il va former. Il est aussi carré à Vénus en lion qui rétrograde, Uranus, ici, avec cette conjonction à Jupiter, il nous apporte une atmosphère assez chanceuse. Il va donner des opportunités originales, il va renforcer aussi cette idée d'ouverture d'esprit, d'ouverture au collectif, de voyage qu'on a déjà mentionné, ce qui peut aussi dans ce signe du taureau donner avec la conjonction Jupiter-Uranus en taureau, des entrées d'argent importantes, imprévues, mais aussi, attention, du coup, des dépenses aussi importantes et imprévues. En tout cas, c'est un aspect qui amène vraiment de la motivation, de l'élan pour les projets, pour l'avenir. Il y a une forme d'optimisme quand même qui est liée à cet aspect, mais toujours avec, comme on est sur un carré à Jupiter, de la pleine Lune, toujours attention peut-être, à cet optimisme qui peut dépasser en fait les possibilités. C'est une conjonction qui amène de la motivation, qui donne envie d'être peut-être aussi un peu moins conventionnel, même si on s'appuie sur des bases qui sont peut-être éprouvées ici, qui renforcent vraiment ce désir d'inconnu, d'aventure, qui a l'idée un peu de se lancer comme ça, et souvent aussi le désir, alors là, on retombe sur nos pieds de cette pleine Lune en verso, de se libérer de certaines contraintes, alors d'autant plus que je vous ai dit la pleine Lune c'est une étape de la nouvelle Lune qui a eu lieu donc le 17 juillet dernier. La nouvelle Lune elle était en cancer, le signe du cancer c'est plutôt un signe qui est dans les dépendances, le besoin de sécurité, qui a besoin vraiment de se sentir dans sa zone de confort, dans sa zone de connu, et là, elle était cette nouvelle Lune opposée à Pluton, on en a parlé, je ne vais pas y revenir, et donc, il y avait quand même l'idée de transformation, peut-être passée par des phases d'insécurité, des peurs, peut-être, par rapport à un renouveau ici, mais qui annonçait quand même une idée qu'on se détache justement de ces dépendances, de certains attachements qui peuvent être un peu étouffants parfois, et là, cette pleine Lune en verso, elle arrive à pic derrière parce qu'elle est foncièrement éprise de liberté, donc ici, c'est un petit peu comme si on avait lâché les amarres et comme si, voilà, les peurs d'une certaine manière étaient dépassées et qu'on était capable finalement d'aller vers sa réalisation, vers cette ouverture dont on parle depuis le début. Jupiter, il forme aussi un trigone exact à Mars en vierge, alors c'est un aspect justement qui en plus donne confiance, confiance en soi qui amène lui aussi de l'optimisme et comme Mars comme Jupiter sont dans des signes de Terre ici, on reste malgré tout réaliste, donc ça c'est intéressant quand même qu'on ait ce trigone-là dans des signes de Terre, on va pouvoir se développer, développer son travail ou on ouvre son travail, on s'attaque à une partie technique, on travaille sur des détails, on peut suivre des apprentissages ou avoir le projet en tout cas d'en suivre, on peut préparer un projet, dans tous les cas on va être capable de fournir des efforts et d'avancer lentement mais sûrement tout en étant extrêmement productif donc vers ces projets. On peut aussi recueillir ici le fruit de certains efforts. La régularité dans ces signes-là, la discipline peuvent payer, on peut aussi avoir la folie des préparatifs organiser toutes sortes de choses, voyages, fêtes, etc. en étant extrêmement concentrés sur ces préparatifs et pareil, si par exemple on fait du sport, on s'est remis au sport, c'est vrai qu'on va avoir plus de capacité finalement à progresser, à développer des techniques, ça c'est valable vraiment finalement dans tous les domaines, un bon aspect aussi pour améliorer son hygiène de vie. Maintenant, attention, parce que comme il y a aussi cette notion d'excès, on peut avoir quand même des mises en garde du corps qu'il va falloir écouter ici, ça va être aussi un très bon moment si on doit prendre des décisions importantes, particulièrement dans sa vie professionnelle ou concernant des apprentissages. Et donc, cet autre aspect important lors de cette pleine lune, c'est l'opposition de Mercure en vierge à Saturne en poisson, qui lui aussi peut être relatif aux engagements, aux prises de décisions, mûries, matures, c'est un peu notre garde-fou finalement quant aux excès, surtout dans ces signes-là. Donc, il vient nous rappeler de nous montrer quand même circonspects dans les dépenses, d'éviter les excès, ça peut même se vivre comme des petits rappels du corps si jamais il y a des excès et donc qui vont nous rappeler qu'il va falloir se concentrer sur l'essentiel en termes d'hygiène de vie et vraiment garder une régularité à la fois dans son hygiène de vie, dans les sports, les activités qu'on pratique, son alimentation et de, il va nous permettre aussi, enfin, cette opposition va nous permettre aussi d'être dans une forme de discipline, de régularité par rapport à tout ce qu'on a déjà expliqué autour de cette pleine lune. Alors, certaines personnes, malgré tout, avec cette opposition, on a toujours quand même cette idée qu'il y a éventuellement des personnes qui peuvent s'avérer décevantes ou des communications qui peuvent être un petit peu difficiles, personnes qui donnent leur parole et qui changent d'avis, on l'a vu tout à l'heure, ce qui va nous mettre en proie à des difficultés, à des obstacles, pareil avec les papiers, attention, tout ce qui est officiel, qui concerne des papiers, des organismes, ça peut être un peu ralenti, il peut y avoir des choses bloquées, donc attention si vous partez en voyage, de ne pas partir la fleur au fusil, mais de bien vérifier que vous êtes à jour au niveau des visas et tout ça. Et puis, au niveau de la communication, ça peut représenter aussi un froid dans certaines discussions ou ça peut être des déplacements aussi qu'on espérait et qui vont être reportés ou justement qui peuvent être bloqués à cause de papiers qui ne sont pas à jour. C'est aussi une position qui peut nous parler du fait d'avoir beaucoup d'obligations, de responsabilités, de devoir gérer une organisation, un travail en étant extrêmement concentré, donc ça peut être un peu lourd à porter malgré tout. comme on est quand même dans des signes ici avec Mercure et Saturne dans des signes mutables, il va s'agir comme toujours dans ces signes de s'adapter par rapport à des plans peut-être qu'on avait fait et qui vont être plus compliqués à mettre en place ou qui vont demander tout simplement plus d'efforts. Donc, il s'agit quand même de bien assumer ici ses responsabilités et puis surtout de tenir parole quand on s'adresse aux autres. Et donc, pour terminer, on va parler de Vénus qui rétrograde depuis le 23 juillet et jusqu'au 4 septembre, j'ai fait une vidéo que je mettrai en lien à la fin de celle-ci et vous pourrez y retourner. Il y a aussi des posts sur Instagram où je vous donne des petits indices sur selon la maison dans laquelle Vénus va rétrograder, comment vous pouvez le vivre. Évidemment, ce n'est pas exhaustif mais ça vous donne comme ça des petites idées. Donc, cette Vénus rétrograde, c'est un moment où on va se montrer parfois plus intériorisé sur le plan relationnel et c'est surtout un moment où on a besoin de réfléchir à ce à quoi nous accordons de la valeur en même temps que nous avons besoin de savoir comment nous souhaitons nous valoriser. donc on peut aussi être dans la réflexion est-ce que je me sens valorisé par l'autre ou pas et puis comment je me valorise moi en général et comment je pourrais modifier si je ne suis pas satisfaite de comment je me mets en avant ou comment je me valorise comment je peux modifier tout ça. alors bien sûr Vénus rétrograde continue à nous donner envie de voir des personnes qui appartiennent au passé elle sera favorable pour ses retours de certaines personnes dans nos vies parfois des retours en arrière sur le plan sentimental aussi des relations en général dans lesquelles on va se montrer vraiment ça touche tout le domaine relationnel plus analytique plus intériorisé peut-être plus critique aussi parfois plus trop sûr de soi dans une relation dans une collaboration plus trop sûr de l'autre aussi est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde c'est souvent plus compliqué qu'en Vénus rétrograde mais justement le mélange de Mars en Vierge Trigone à Jupiter et la conjonction Mercure-Mars en Vierge vont nous aider beaucoup déjà à garder les pieds sur terre et donc à ne pas prendre de décisions hâtives mais aussi à chercher à comprendre les tenants les aboutissants d'une situation donc on est plus dans la réflexion mais ici la réflexion est vraiment importante pour mieux se situer dans la vie affective dans la vie sentimentale et dans la manière dont on cherche où on veut se valoriser pour faire du tri aussi pour rester là encore une fois pour revenir à l'essentiel donc finalement on sera pas mal aidé lors de cette pleine lune assez vive donc en conclusion cette pleine lune en verso qui est une pleine lune qui aime se projeter qui aime faire des plans qui aime se réunir avec d'autres des amis qui a le goût des autres peut nous amener à faire des plans d'avenir parfois trop grands on a vu pour nos moyens et qui vont réclamer face à certains obstacles de s'adapter ou face à certains ralentissements aussi de s'adapter qu'il s'agisse de réunions de personnes avec des gens qui ont donné leur parole et qui la tiennent pas ou qui tardent à donner une réponse par exemple qui désorganisent un peu en dernière minute un événement qu'il s'agisse de voyages prévus qui sont pas faits comme on le souhaiterait ou on a peut-être un petit coup d'adrénaline en urgence pour régler des affaires de papier en vol annulé éventuellement surtout autour de cette pleine lune c'est une pleine lune qui va réclamer qu'on reste ouvert au changement de dernière minute et qui réclame aussi une ouverture d'esprit pour gérer toutes ces situations donc on a vu qu'il peut y avoir quand même beaucoup de joie des retrouvailles possibles il faudra faire attention aussi je vous disais au besoin de se démarquer à l'intérieur des groupes et finalement d'oublier qu'on est en commun ce qui risquerait d'affecter non seulement une bonne intégration mais aussi la bonne entente avec les autres si on cherche vraiment trop à se démarquer et donc c'est bien évidemment d'affirmer son originalité mais sans non plus être dans ce besoin comme ça de la surenchère de la mise en avant il sera aussi important de faire attention aux excès de dépenses aux excès de nourriture et de surveiller son hygiène de vie afin de garder son équilibre ou de le retrouver si jamais on l'a perdu et enfin même si on a des projets d'avenir importants ici il faudra s'assurer d'avoir les moyens de les réaliser et surtout évidemment le savoir technique nécessaire pour réaliser ces projets et donc on a la possibilité ici justement de renforcer toutes ces techniques et toujours de rester bien à jour avec la légalité parce que par esprit de rébellion je vous disais tout à l'heure on peut avoir envie de faire des choses à sa manière on pourrait tenter de ne pas toujours être en règle avec la loi et même c'est si on a envie de réaliser ces choses le mieux c'est quand même de rester en règle ici en même temps c'est une plaine lune intéressante bien sûr pour faire preuve d'originalité pour ne pas chercher à se conformer aux autres il se peut aussi que sur le plan relationnel surtout celui de l'intimité on se montre un peu plus détaché que d'habitude ici qu'on ait peut-être plus envie de s'ouvrir aux autres qu'à la vie par exemple de couple à strictement parler on peut avoir envie de plus d'indépendance on l'a dit puisqu'on est quand même toujours dans le sillon de la nouvelle lune précédente et peut-être envie de montrer qui on est c'est le moment de le montrer c'est de montrer sa singularité donc on peut avoir parfois de ce fait des comportements imprévisibles ou on peut avoir des personnes autour de nous qui agissent de manière un peu imprévisible donc voilà pour cette pleine lune en verso j'espère que ces informations vous seront utiles et puis je vous souhaite toujours un bel été et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques à bientôt au revoir et je vous souhaite